Hola tout le monde ! Aujourd'hui je vous suis dit que j'allais vous faire une vidéo assez chill, assez simple, assez sympa pour vous montrer ma routine make-up sans fond de teint parce qu'en ce moment je ne mets pas de fond de teint, je crois que je vous l'avais dit dans une autre vidéo comme par hasard bien évidemment, sinon c'est pas marrant, ma peau a décidé de faire un mental breakdown enfin en fait j'ai envie de vous dire, mon cerveau il est en mental breakdown, mon corps il est en mental breakdown vu que je peux plus aller à la salle et que je mange absolument n'importe quoi à aucune heure précise donc vous pouvez voir que j'ai quelques petites imperfections but anyway, on va s'occuper de ça je vais vous montrer les petits produits que j'utilise et je vous jure que quand je fais cette routine très clairement pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà dû voir ma routine parce que je l'ai fait plusieurs fois d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, juste ici mais vraiment c'est mon go-to make-up, c'est le truc que je fais qui me prend vraiment pas longtemps c'est ma routine la plus simple possible et c'est celle que je préfère en vérité en plus, comme si je l'avais pas dit, à peu près 1 340 259 fois dans mes vidéos j'ai la peau très fine et très sensible et là sensible ça sert à rien de le dire dans ce contexte quand je mets de la matière sur mon visage, peu importe ce que c'est, fond de teint ou concealer ça se voit très vite, donc je ne peux pas forcément mettre des matières très couvrantes ou quoi que ce soit parce que direct en fait ça va se voir et ça sera pas joli à moins que j'ai vraiment un événement, genre un truc de ouf là je mets des trucs un petit peu plus couvrants comme ce fond de teint que je kiffe il est devant moi, c'est pour ça que je vous en parle le All Hours de chez Yves Saint Laurent il me semble c'est et celui-là je l'aime trop, il est génial vraiment il est génial pour celles qui aiment avoir beaucoup de couvrance mais quand même un beau fini, pas un truc trop fake franchement il est génial, je l'aime trop mais aujourd'hui on va pas utiliser de fond de teint premièrement j'ai mis ma crème hydratante soyez prêts pour le changement physique soyez pas choqués par la différence entre l'après et l'avant c'est la magie du make-up malgré ma routine skin care le truc que j'ai au niveau des ailes du nez ça commence à revenir c'est vraiment par période, c'est très très chiant forcément il y a des moments où la peau elle réagit même si vous faites tout ce qu'il faut quand t'es stressée, quand t'es angoissée quand en plus de ça tu dois porter un masque quand tu sors forcément ta peau a réagi et là ma peau elle a grave réagi cette voilà donc dans un premier temps on va mettre une petite base donc là j'hésite parce que j'ai retrouvé une base de chez Clarins dans mes échantillons et c'est une base correctrice de teint donc je pense qu'on va mettre celle-ci parce que étant donné que j'ai un peu des petites rougeurs d'habitude j'utilise la Fenty c'est la Soft Silk Profilter d'ailleurs faudrait peut-être que je pense à m'acheter des trucs colorés en fonction des problèmes de maux de peau par exemple si vous avez des cernes je crois qu'il faut mettre du orange si vous avez des imperfections il me semble que c'est du vert quand j'étais plus jeune j'en avais un mais j'avais pas le reste donc je vous laisse imaginer à quoi pourrait ressembler ma tête quoi oh non 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 ok en plus elle est archi lumineuse je suis choquée je sais pas si vous voyez à quel point elle est glouie donc celle-ci c'est la SOS Primer as usual my favorite on va utiliser les correcteurs Born This Way, les Multi-Use Concealer de chez Too Faced pourquoi je les kiffe autant en fait pour faire ce type de routine donc routine sans fond de teint c'est parce que je trouve qu'ils ont vraiment une couvrance malléable moi par exemple dans la vie de tous les jours pas quand je fais mes make-up pour faire des photos et tout mais dans la vie en général je mets très peu de concealer au niveau des cernes parce que j'ai des rides ouais c'est dur de l'admettre à 24 ans mais faut le dire faut l'assumer j'ai des rides d'expression très très marquées comme vous pouvez le voir donc voilà on fait avec dans la vie on a pas le choix mais du coup je mets très peu de concealer parce que sinon ça se voit même si j'utilise le meilleur des concealers ça va se voir en fait et donc ce que j'aime bien avec celui-ci c'est que vous pouvez vraiment avoir une couvrance légère je vais venir camoufler toutes mes petites imperfections en fait je vous avoue que j'ai un produit magique dans cette routine moi je le considère comme magique parce que bon on va prendre un beauty blender ça est-ce que j'ai besoin de le préciser ? I don't think so moi je le trouve magique parce que j'ai l'impression qu'en fait une fois que j'ai fait toutes mes étapes il va venir flouter tous les petits défauts que j'aime pas sur ma peau et je sais pas j'aime trop je trouve que ça donne un petit au make-up donc vous voyez la quantité que j'ai mis de anti-cerne est assez minime d'ailleurs pour le dessous de l'oeil j'utilise pas toujours le Born This Way des fois j'utilise ma petite CC crème Herborian la CC Eyes elle est trop trop bien aussi et vous voyez que déjà ça a grave atténué mes imperfections mais de façon plus naturelle ça fait quand même moins de matière que du fond de teint je viens mettre du concealer aussi sur ma paupière parce que guys c'est une galaxie ici qu'est-ce qu'il se passe ? c'est des autoroutes, c'est une map j'aimerais comprendre je viens couvrir tout ça parce que les petites veines comme ça c'est pas très joli beaucoup mieux Amel beaucoup mieux comment j'ai les lèvres abîmées en ce moment pourtant je sors pas le max que je fais c'est le clair chez moi ensuite j'utilise mon stick celui-là aussi je vous en parle assez souvent de chez Fenty Beauty c'est le Mocha pour faire bon contouring je vais bien aussi en mettre au niveau de la jawline et je vais en mettre un peu sur le nez alors moi le contouring du nez c'est vraiment un truc que je fais juste pour le kiff mais en soi je sais pas le faire genre je me dis jamais oh punaise le résultat il est grave ouf je ne vois jamais la différence une fois que j'ai fait ça en général ce que je fais c'est que je vais reprendre un concealer donc là c'est la teinte la plus claire la Snow désolée j'ai encore oublié de présenter celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour corriger mes imperfections c'était la teinte Almond et ce que je vais faire c'est que je vais venir juste en remettre au niveau de l'arrêt du nez et un petit peu à ce niveau-là parce que j'avoue que les rougeurs à ce niveau-là elles persistent pas mal donc je mets en général deux couches de concealer parce que vraiment ça me complexe à mort on va passer aux sourcils soit j'utilise ce crayon Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit sinon ce que j'aime bien faire aussi c'est utiliser ma palette Naked 2 la basique et je fais mes sourcils au fard en général je les fais un petit peu en poil à poil comme ça donc je fais des traits sur toute la longueur et ensuite vous venez flouter avec votre petite brosse vers le haut j'enlève juste l'excédent de crayon je tapote toujours la tête de mon sourcil pour que ce soit plus naturel je vais prendre ma palette Naked 2 et je vais juste venir utiliser les teintes brunes n'importe lesquelles c'est vraiment juste pour faire un petit floutage au niveau du creux de paupière pour le marquer un peu plus et pour le reste de la paupière pour pas que le concealer file dans les plis je viens mettre un petit peu de poudre libre la dernière étape pour les yeux que je kiffe faire en ce moment c'est un liner marron alors ça c'est mon kiff de ouf de toute façon pour les looks naturels préférez le marron au noir en général que ce soit pour du fard pour du liner pour du mascara je sais pas moi franchement le marron j'aime trop sur les yeux je trouve ça super joli est-ce que j'ai oublié de préciser ce que c'était tout à fait c'est un liner Tarte donc c'est le Tarteist en teinte brown et c'est cool parce qu'ils ont un crayon de l'autre côté en fait alors vous remarquerez que la façon dont je fais mon liner est très approximative c'est pourquoi je ne pourrais jamais vous enseigner la façon de faire un liner parce que moi-même en fait je fais des choses qui sont pas censées être faites c'est-à-dire tirer mon oeil, tenir comme ça j'ai aucun produit Tarte déjà les produits Tarte je les trouve couvrants donc tout ce qui est shape tape et tout je pense que jamais je pourrais acheter ça ça me convient pas à ma peau en fait même en termes de palette j'en avais testé une et je la trouvais pas ouf non plus quoi donc c'est vrai que du coup ça m'a pas chauffée pour acheter d'autres produits de la marque et tester et là pour le coup j'étais agréablement surprise donc ça en fait je l'ai eu dans mon cadeau gold je devais choisir un cadeau et dedans il y avait trois liners donc c'est le feu il y avait donc le marron, le noir et un bordeaux il est très très joli on passe aux poudres donc là je vais venir prendre juste un petit bronzer je vais prendre ma Too Faced Chocolate celui-là il est très très pigmenté donc je fais très attention quand je l'utilise celui-là c'est en teinte médium comme vous pouvez le voir toutes mes imperfections sont pas cachées non plus mais j'aime bien en fait je trouve que ça fait plus naturel ce que j'aime c'est l'effet make-up no make-up on va passer au blush sans surprise j'utilise mon blush préféré en ce moment et c'est celui que j'aime utiliser dans cette routine c'est le Peachy Blush de Nabila Beauty je l'adore très clairement si vous voulez un blush un peu plus rosé je vous conseille grave celui de chez Fenty donc celui-ci c'est le Strawberry Drip c'est un blush crème moi j'aime bien l'appliquer jusqu'au nez en fait pour que vraiment ça fasse cet effet comme si vous reveniez de vacances vous savez que moi mon rêve c'était d'avoir mon rêve calmos c'était d'avoir des pommettes quand on sourit que ça fasse ça là je vous mettrai une photo d'une personne qui a ça ici je trouve ça trop beau et souvent les marocaines elles ont cette forme de visage et je trouve ça magnifique moi quand je souris on dirait une enfant en fait parce que du coup ça fait ça où est l'adulte dans cet individu ? en ce qui concerne la quantité de blush c'est vraiment vous et vos préférences moi j'aime bien doser le blush pour ce look voilà là je pense que en termes de quantité on est bon mais vraiment ça fait toute la différence le blush c'est incroyable surtout celui-là je trouve qu'il est grave chaleureux je sais pas il est solaire enfin moi c'est comme ça que je le vois en fait je trouve qu'avec ma carnation en fait ça fait vraiment un effet bonne mine c'est pour ça que je l'aime tant on va juste matifier le front, le dessous de l'oeil et un petit peu à ce niveau-là donc j'utilise la By Terry, la hyaluronique ça convient très bien aux peaux fines parce qu'elle a vraiment un fini très très léger sur la peau maintenant qu'on a appliqué ça on va mettre un petit peu de highlighter je vous avais dit c'était rapide franchement c'est pas une routine compliquée donc je prends celui-ci de chez My c'est le Sun Kiss Highlighter oh my god à la caméra c'est trop beau j'en mets un peu sur mon nez je vais en mettre en dessous de mes sourcils ça c'est vraiment une étape que je kiffe je trouve que ça agrandit le regard ça fait un petit plus quoi je vais en mettre aussi un petit peu au coin interne donc là vous prenez vraiment un petit pinceau vous pouvez aussi mettre au doigt franchement c'est comme vous voulez très important les gars surtout ne bâclez pas cette étape c'est le recourbe cils parfois même ce que je fais c'est que je les recourbe juste et je mets pas de mascara et je vous jure que ça tient grave longtemps regardez la diff sérieux ça change tout le regard et là vous venez mettre votre mascara mais attendez pouce franchement vous voyez quand même que là j'ai un teint grave bonne mine genre c'est ça que je kiffe dans cette routine en fait on dirait vraiment que je reviens de vacances je disais soit vous avez un mascara brun et dans ces cas là utilisez-le parce que vraiment ça va faire qu'accentuer le côté naturel soit vous en avez pas comme moi en ce moment je n'en ai pas et vous utilisez un mascara noir classique mais surtout n'oubliez pas de recourber vos cils je vous jure ça fait la diff indispensable d'ailleurs le recourbe cils que j'utilise c'est le MAC avant j'utilisais un Birchbox mais vraiment il était pas top celui-ci garde vraiment la courbe moi pour vous dire j'ai des cils très droits même avec un mascara adapté si je recourbe pas mes cils il va garder la courbe vraiment très très peu de temps et là en les recourbant je vous jure que ça garde la courbe vraiment très très longtemps je vais faire deux couches de mascara as usual d'ailleurs celui que j'aime bien utiliser en ce moment c'est le Big Ego de chez Tarte ça aussi j'avais oublié de le dire voilà c'était ça le produit que j'avais eu avec je l'ai eu avec les liners ça m'a grave permis de connaître un petit peu mieux les produits Tarte peut-être que j'en testerai d'autres d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous aimez cette marque ou si vous avez envie que je teste d'autres produits de cette marque j'aime bien en mettre sur mes cils du bas donc là j'ai totalement oublié de mettre mon Fix Plus avant de mettre mon mascara mais c'est pas grave on va attendre qu'il sèche et on en mettra après en attendant on va faire les lèvres alors pour les lèvres ce que j'utilise en général c'est un combo que j'aime beaucoup en réalité j'ai deux combos donc je vais vous présenter les deux qu'est-ce qu'il y a ? aujourd'hui ce qu'on va utiliser c'est ce combo là donc c'est le crayon NYX Los Angeles 2.0 c'est les crayons mat suède franchement ils sont hyper hyper abordables je crois qu'ils sont à 3,90€ un truc comme ça et franchement ils sont top et avec ça j'utilise le rouge à lèvres Velvet Teddy de chez MAC donc c'est un nude en fait tout simple et par dessus je mets le gloss de la collection Madison Beer avec Morphe et celui-ci c'est le Mars en fait il a des tons un petit peu nude mais qui tirent plus vers le taupe que vers le rosé je sais pas si je m'exprime bien je ne sais pas décrire les couleurs et sinon quand je veux un combo un petit peu plus rosé ce que j'aime bien faire c'est utiliser le contour de chez Houda c'est le Trendsetter avec ça j'utilise le Soft Matte Lip Cream de chez NYX celui-ci c'est le Stockholm je l'aime trop par dessus je viens remettre le gloss numéro 1 c'est la teinte Boss de la collection Sephora donc c'est un transparent bon là il est un petit peu coloré parce qu'à force d'utiliser sur du rouge à lèvres ça c'est coloré mais aujourd'hui j'ai envie d'être un petit peu plus dans des tons marronnés donc moi j'aime bien remplir l'ensemble de mes lèvres avec le crayon d'abord Do we overline ? Yes ça aussi ça dépend vraiment de mes humeurs des fois j'overline pas des fois j'overline mais bon en général j'abuse pas non plus de ouf comme la meuf qui a fait la vidéo style lèvres de Kylie Jenner là j'ai pas compris voilà donc maintenant que j'ai fait mon crayon on passe au rouge à lèvres Velvet Teddy donc je l'applique comme ça assez vulgairement et je vais venir le tapoter en fait pour le fondre avec le crayon et là j'adore le résultat et pour finir je viens appliquer mon Gloss Madison Beer je vais vous le swatcher comme ça vous voyez ce que je veux dire par un petit peu plus marronné que rosé donc voilà ce qui donne swatcher c'est si élégant de mettre du gloss and we are done for the lips franchement j'adore ce combo vraiment ça me donne l'impression d'avoir des lèvres fulpeuses ce qui n'est pas du tout le cas dans la vraie vie on a bientôt fini il me reste juste à faire un peu de brow lift sur mes sourcils je prends tout simplement un petit coupillon propre du coup parce que si vous avez trop de matière si vous avez trop de crayon dessus ça va pas faire l'effet que vous recherchez et en fait vous venez la mouiller un petit peu sous l'eau et vous venez le frotter contre votre savon et ensuite vous venez brosser vos sourcils comme ça vers le haut et ça va vraiment donner un effet grave naturel je reviens je vais les faire et après on passe à la dernière étape qui est mon étape préférée et qui est l'étape qui je trouve vient smousser tout le make-up ok donc voilà ce que ça donne les sourcils j'espère que ça vous plaît non vraiment y'a pas à dire ça change tout les sourcils c'est un truc de malade franchement moi c'est l'effet que je préfère sur mes sourcils parce que j'ai des sourcils assez fins en soi et là ça leur donne vraiment un peu plus de grandeur sur le visage ils ont vraiment leur place ils ont leur rôle la dernière étape que j'aime trop faire c'est cette petite chose vous allez me dire qu'est-ce que c'est de base c'est un truc pour les racines et non on va l'utiliser pour faire des taches de rousseur et c'est vraiment ce que je kiffe faire je sais pas genre j'ai l'impression que quand je les mets ça vient mélanger tout le make-up toutes les matières ça doit être psychologique parce qu'en soi c'est pas ce que ça fait mais je sais pas j'adore first on va venir mettre un peu de fix plus et maintenant on passe à cette étape donc je vous conseille soit de le faire dans votre salle de bain ou dans votre douche ou alors de mettre un t-shirt que vous n'utilisez pas un peignoir un truc parce que sinon ça va tâcher vos vêtements c'est le Magic Retouch celui-ci c'est le châtain glacé c'est la teinte qui va le mieux je trouve à ma carnation après il y a plusieurs teintes et en fait comme vous voyez vous avez un embout assez fin et ce que vous allez faire je vais essayer de vous montrer sur un papier vous allez vraiment appuyer de façon très très légère comme ceci genre si vraiment j'appuie ça fait ça donc c'est vraiment des petites pulsations et ça va vous donner cet effet là en fait ça va vraiment donner des petites tâches très très naturelles et c'est ce qu'on recherche let's go voilà donc là je me suis rapprochée au maximum pour que vous puissiez voir là c'est vraiment très très léger moi j'aime bien en rajouter un peu plus après ce que j'aime bien faire sur certaines tâches parce que forcément des fois ça va faire des tâches un petit peu trop fake entre guillemets c'est simplement venir les atténuer soit au doigt soit au Beauty Blender j'espère que vous verrez bien là je suis satisfaite franchement j'aime trop ce résultat j'aime trop les faux freckles je trouve ça trop cute juste pour vous dire ça ça se trouve partout en supermarché je pense que vous connaissez c'est une dizaine d'euros genre 9,95 un truc comme ça voilà tout le monde pour ce look j'espère que ça vous plaît que vous avez appris des choses que ça vous montrera qu'on n'est pas obligé de mettre du fond de teint bon ça je pense que j'avais pas besoin de le préciser mais pour le coup un simple anti-cerne un peu de blush un petit contouring et vous avez tout ce qu'il faut en fait n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire ça fait toujours plaisir et j'aime bien les lire très sincèrement ça me fait super plaisir et abonnez-vous surtout enfin je vous laisse avec des plans un peu plus zoomés de ce look et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les gars bye